Trouvez-vous toujours la motivation pour organiser, pour mettre tout ça en place ? Alors la motivation est très simple, c'est-à-dire qu'on a des obligations avec l'Office national de forêt pour aller à chasser, c'est-à-dire qu'on loue des forêts. Et ce fait de cherté des locations nous impose à retrousser les manches pour arriver à faire un peu de trésorerie, pour arriver justement à faire vivre cette association. C'est aussi l'occasion de revoir pas mal d'amis j'imagine ? On a beaucoup de plaisir à revoir tous les gens qui sont fidèles à Carreau et fidèles à l'amitié du Réalien Passé. Et puis on a aussi peut-être une activité qui est autre que la veinerie, c'est-à-dire qu'on est arrivé à avoir une collectivité et un atout régional qui est très important. C'est-à-dire que quand je dis collectivité, c'est-à-dire qu'on a tous les acteurs du département, que ce soit la Fédération de la Pêche, de la Forêt ou autres, ce sont des gens qui sont très actifs et qui ont compris la notoriété de la Fête de la Chasse et qui viennent avec moi essayer de faire comprendre ce qu'on est, ce qu'on est, le seul petit département qu'on est, l'Orne et la Normandie, avec ses bocages, cette qualité de vie. Et je suis très heureux d'être fidèles et en amitié à ces jours-là. Combien de jours de travail préalablement à la Fête ? C'est un mois avant la manifestation et 15 jours après. 15 jours après ? Voilà. D'accord. Combien de visiteurs en moyenne depuis 18 ans ? On atteint de 110 à 80 000 à peu près. Sur les 3 jours ? Sur les 3 jours, voilà. D'accord. Le vendredi, il y a 200 personnes, 300 personnes, peut-être à peu près. D'accord. Et cette année, ça se présente comment ? On n'en sait rien. On attend toujours la Normandie, c'est quand même une région très pluvieuse. Alors on est toujours soucieux du temps. Et on aurait grand bonheur à passer au moins 3 jours, parce que ça fait 3 années qu'on souffre beaucoup de la pluie. Et on aurait grand bonheur à passer au moins 2 jours, ça devient dimanche, sans pluie. D'accord. Vous recommencez quand la saison de chasse ? Alors, actuellement, on n'est pas dans l'esprit de notre programme de chasse. On est dans l'esprit d'essayer de réussir cette manifestation. Et donc, une fois que la manifestation sera terminée, on regardera si on a fait de la trésorerie ou non. Et suite à cette trésorerie, on acquivera et on verra comment on continue notre programme. D'accord. Merci Raymond. De rien. C'est moi qui vous remercie d'essayer de m'aider à communiquer et à faire voir un peu qui on est et ce qu'on est. On est tout simple. On est des gens simples qui n'ont pas de moyens, mais qui, à la force du poignet, arrivent à faire vivre un équipage. Merci à vous. Merci. Merci.